Allez, on perd part de temps, il est 9h08 sur Europe 1 chaque matin. Vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. On commence comme d'habitude avec les audiences hier soir. Qui a fait le meilleur score ? Et bien comme la semaine dernière, la série américaine de TF1 Grey's Anatomy devance la série française 10% sur France 2. Grey's Anatomy tout d'abord, donc sur la une, à presque 4 millions de téléspectateurs pour le premier épisode. La moyenne des deux sur l'ensemble de la soirée fait 3 700 000 téléspectateurs et 15,8% d'audience. TF1 donc devant France 2 avec la série 10% qui recevait hier Isabelle Adjani notamment. 3 400 000 téléspectateurs pour les deux épisodes et 14% de part d'audience. Ça remonte un petit peu par rapport à la semaine dernière. En troisième, c'est France 3 qui proposait le match de foot de Coupe de France. PSG Monaco devant 2 900 000 téléspectateurs et 12,5% d'audience. C'est un petit score pour un match de foot mais on était là en demi-finale de la Coupe de France hier avec cette défaite 5-0 pour Monaco pour le plus grand malheur de notre ami Jérôme Ivani-Tchenko, supporter de Monaco. Et puis quatrième, c'est top chef avec un score très faible pour M6 hier soir. Le choc des brigades n'a rassemblé que 2 millions de téléspectateurs et seulement 10% d'audience. On zappe maintenant sur les autres chaînes avec Guillaume Janton avec une grosse surprise sur la TNT hier soir. Oui, énorme surprise, HD1, la chaîne thématique du groupe TF1 est leader avec 1 400 000 téléspectateurs devant les rediffusions de la série section de recherche. C'est dingue. C'est bien évidemment un record absolu pour la chaîne. Aucune autre chaîne ne dépasse le million de téléspectateurs. On note tout de même le score de W9. Les enquêtes criminelles de Nathalie Renou ont passionné 900 000 Français hier soir. C'est rare que ces nouvelles chaînes dépassent le million de téléspectateurs. Ça a donc été le cas hier soir. Et puis enfin, les audiences des Access Prime Time. Eh bien, ça remonte pour The Wall sur TF1. 3 500 000 téléspectateurs pour Christophe De Chavane. 2 600 000 fans de karaoké ont regardé le deuxième numéro de N'oubliez pas les paroles. Nagui est donc dans sa moyenne. On termine avec les scores des talkshows. 1 400 000 fans nous pour Touche pas à mon poste sur C8. Sur TMC, Quotidien est à 1 200 000 téléspectateurs. Et enfin, sur France 5, c'est à vous à convaincu 1 200 000 Français hier soir. Merci Guillaume. Et à tout à l'heure, à 9h30, pour le journal des médias. Un petit rappel, car demain on va vous proposer une émission spéciale entre 9h et 10h sur Europe 1 pour fêter les 30 ans des débuts d'Arthur à la radio. Celui que l'on surnomme le roi de la radio sera donc notre invité exceptionnel. Pendant une heure, on est en train de lui préparer quelques surprises. Et ce sera une émission en public. Donc si vous voulez venir y assister, il n'est pas trop tard. Il reste encore quelques places. Donc n'hésitez pas, dépêchez-vous. Vous nous laissez un message sur la page Facebook du Grand Direct. Vous nous faites un petit tweet avec le hashtag LGDM. Rendez-vous donc demain en direct et en public pour cette spéciale avec Arthur. Je sens que ça va être un grand moment de radio. On attend dans une petite pause et on revient après ça pour le zapping.